Générique ... Bonjour Alexandre Pinault. Bonjour. Tu es associé technologie et stratégie chez Deloitte et tu travailles sur les sujets de transformation digitale pour nos clients et notamment sur les sujets de transformation d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, donc on a vu beaucoup de cas d'usage au niveau de l'IA parce que c'était effectivement historiquement un sujet un petit peu de geek. On a eu le développement de cas d'usage sur des cas très spécifiques. Ensuite on a eu beaucoup de généralisation sur les 4-5 dernières années. Ça fait quelques mois, c'est un sujet de direction générale. Absolument, on a tout l'ensemble des décideurs qui pensionnent. On a l'histoire du tchat GPT mais pas que. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a aujourd'hui des vraies questions à se poser sur le repositionnement stratégique de l'entreprise en termes d'investissement, on en parlait tout à l'heure, financier, de transformer son métier. On a des entreprises qui vont se construire autour de l'IA. C'est parce qu'on a une innovation technologique qu'on va construire un nouveau business model. On l'a vu tout à l'heure avec la satellite. On le verra encore en détail sur la partie assureur. Donc ça pose des questions au niveau de la direction générale sur les investissements, la trajectoire et puis derrière il y a des vraies questions de fonds. On a parlé d'éthique, de gouvernance. Qui va prendre ce rôle là ? Qui va prendre la responsabilité d'investir, de contrôler ? Et là c'est un point extrêmement important. Pour moi il faut développer une IA qui soit durable, qui soit sustainable et ça c'est un point essentiel. Alors je vais me retourner vers Richard. On parle beaucoup d'IA responsable mais concrètement c'est quoi et quels en sont les principes ? Alors l'IA responsable, c'est d'abord une approche éthique pour la conception, le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une IA responsable en fait elle vise à respecter déjà les droits fondamentaux, la justice sociale. Les droits humains. Exactement. La justice sociale, d'éviter les discriminations par exemple. Et la sécurité, la confidentialité des données. Donc c'est ce qu'elle vise à respecter. Et à travers ce que l'on voit, donc ce projet de réglementation et actes à venir, les entreprises vont devoir en fait suivre ces principes clés tels qu'eux et les principes tels qu'évalués pour une IA de confiance, à savoir la transparence. Est-ce que l'algorithmie, l'analyse issue de l'algorithmie suit une démarche rationnelle quelque part, établie, démontrée ? Les sujets de responsabilité, il y a la gouvernance qu'évoquait Alexandre. Les principes d'équité, bien sûr, puisque on est aussi le sujet de pas de discrimination et autres. De robustesse, là on est dans la partie mathématique du sujet. Et bien sûr, comme je disais, de confidentialité et de sécurité. Sécurité aussi au sens informatique pour éviter le hack. Tout ceci, tous ces principes en fait, avec pour objecte de développer, de déployer aussi des systèmes d'IA bénéfiques pour la société. Donc c'est bien l'objectif. Et comme le disait Alexandre, la tendance quand même commence à s'amorcer, puisque le sujet est quand même pris par les directions générales. Et il est vrai que ces derniers mois, la demande, notre expertise en fait pour aider les entreprises dans cette démarche, pour atteindre cet objectif d'IA responsable, en fait, se fait de plus en plus croissante. Donc entendu, pour l'IA responsable, il faut aussi réussir à innover. Donc comment on fait ? Il y a un premier cadre que je voudrais préciser. Pour rebondir sur le point mentionné, il faut créer de plus en plus un environnement qui soit propice à l'IA. Notamment, on parle de doctrine sur l'IA. Donc on a eu des doctrines sur un certain nombre de dossiers. Donc là, on se rend compte que l'entreprise a besoin de poser des lignes rouges. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est important en termes d'innovation. Pour éviter d'aller innover sur un acteur qui ne soit pas conforme à des règles de compliance, de transparence ou même d'éthique. Donc ça, c'est un point clé qu'on doit, nous, systématiquement industrialiser. Après, comment on innove ? Nous, on est un écosystème. On est une marketplace, on va dire, pour nos clients. Donc on a des partenariats stratégiques avec les grandes la tech. On est systématiquement numéro un ou numéro deux de ces alliances-là. On bénéficie du maximum d'expertise. On peut co-innover avec eux. Donc on va avoir des grands clients pour mettre en place un certain nombre d'expertise et de moyens sur le terrain. Mais aussi, on apporte des acteurs de niche et des spécificités par marché ou par secteur d'activité, notamment sur la partie sustainability. Donc on a un ensemble de tissus de start-up qui sont multilocales, au niveau global et au niveau local, en France notamment. Et c'est comme ça qu'on fait un certain nombre de co-innovations en mettant une start-up sur un cas d'usage, des cabinets de conseil comme le nôtre qui accompagnent leurs clients dans des problématiques très ciblées. Alors, peut-être une question sur, justement, une collaboration que vous avez avec cette start-up, Keros, dont on va recevoir dans quelques instants l'une de ses chefs de projet. Racontez-nous un tout petit peu. Alors nous, on trouve effectivement que c'est une start-up passionnante. Les start-up se sont vues comme des innovations technologiques. Donc nous, quand on a rencontré ces fondateurs de Keros, on a tout de suite vu les impacts métiers et les problématiques que nous confie nos clients depuis quelques années. Et on a fait le match entre les deux, entre guillemets, de pouvoir s'assurer que cette technologie-là allait s'appliquer rapidement sur des cas d'usage. L'avantage, c'est que nous, on a accès aux décideurs, on a accès aux problématiques. Donc pour nous, c'est très simple de pouvoir apporter une potentielle solution. Pour eux, c'est faciliter le go-to-market et de s'assurer qu'ils vont investir, passer du temps sur des cas qui sont derrière concrets et qui sont les problématiques de l'entreprise. On a souvent des start-up qui vont sur un sujet qui pense être le bon sans être guidé. Donc nous, on les guide, on les oriente là où ça fait du sens. Alors justement, Alexandre Keros est une belle entreprise. 150 employés aujourd'hui. Elle est basée à Paris. Elle utilise de l'IA et de la meilleure des manières puisqu'elle se focalise entre autres sur le diagnostic environnemental. Le tour de leurs principales activités en 90 secondes. Keros est le leader de l'intelligence environnementale. Keros mesure l'impact de l'activité humaine sur la planète et fournit des indicateurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les populations des risques climatiques et piloter la transition énergétique. Le méthane est responsable de 25% du réchauffement climatique et les initiatives de réduction restent limitées par les difficultés de détection et de mesures. Keros a créé le premier système de surveillance des fuites de méthane qui détecte les concentrations anormales, quantifie les débits et suit les volumes d'émissions dans le temps. Keros peut attribuer les émissions à leurs sources permettant aux acteurs publics et privés de prendre les mesures nécessaires pour diminuer l'intensité méthane. Sous l'effet du réchauffement climatique, les feux de forêt s'accentuent partout dans le monde. Keros a développé une technologie dédiée à l'anticipation et à la maîtrise du risque de feu. Cette solution établit une cartographie précise et actualisée du risque incendie, surveille le déroulement des feux en temps réel et évalue les dommages. La séquestration de CO2 dans les forêts est un levier capital dans la transition vers la neutralité carbone. Keros évalue la quantité de carbone séquestré dans une forêt, détecte et mesure la déforestation dans le monde entier. L'imagerie satellite apporte une résolution et une fréquence inégalées, garantissant la fiabilité des mesures. Keros avoue pour la transition écologique et énergétique des décideurs du monde entier. Une entreprise d'avenir. Bonjour Mathilde Alençon. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Keros. Une question d'abord sur la manière dont vous utilisez les satellites pour mesurer l'empreinte carbone. En quoi l'IA que vous utilisez est liée à la durabilité ? C'est deux questions en fait. Oui, pas de souci. Alors Keros, c'est une entreprise qui en effet fournit des informations environnementales sur la transition énergétique pour les entreprises, pour les gouvernements. Et pour cela, on utilise l'imagerie satellitaire que l'on va venir coupler avec d'autres sources de données, donc des données publiques, d'autres types de capteurs ou de senseurs. Et on va pouvoir ensuite aider ces entreprises-là dans leur démarche de décarbonation. Donc on se focalise nous sur trois missions, trois objectifs. La première, c'est d'aider ces entreprises-là à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On regarde en particulier le méthane, ce que vous avez vu dans la vidéo, et le carbone. La deuxième mission, c'est de protéger les populations, les actifs au sol, les forêts, donc contre les risques climatiques. On fait également du suivi des activités de déforestation et de reforestation. Et puis la troisième mission qu'on s'est donnée, c'est de suivre la transition énergétique, donc le suivi du mix énergétique, à la fois les énergies traditionnelles et les énergies renouvelables. Justement, vous avez commencé par les énergies fossiles au départ, et aujourd'hui, depuis à peu près un an, un an et demi, vous êtes aussi sur les énergies renouvelables, c'est ça ? Tout à fait. Donc en effet, on vient du monde de l'énergie, et nos premiers produits étaient tournés autour des énergies fossiles. Et puis on s'est rendu compte, il y avait une très forte demande aussi du marché d'élargir notre offre, et c'était aussi une volonté, un positionnement stratégique de notre part, d'évoluer cette offre-là, pour couvrir ces sujets environnementaux, des missions de transition énergétique. Et je dirais que ce positionnement qu'on avait au départ très ancré sur l'énergie nous donne au contraire cet avantage de connaître en fait les enjeux et les problématiques des opérateurs énergétiques et des acteurs de ce secteur-là. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est grâce aux images satellites qu'on peut observer en fait l'évolution du changement climatique, de ses effets sur le terrain. On dit que c'est à peu près un quart en fait des éléments, des informations que l'on a, qui sont tenues grâce à ces images satellites. Oui, en fait, le potentiel de l'imagerie satellitaire, il est énorme. Et on commence à peine en fait à l'exploiter et en mesurer aussi le potentiel. Aujourd'hui, on arrive à apporter des données qui jusque-là étaient donc soit absentes, soit incomplètes, soit partielles. Et aujourd'hui, l'imagerie satellitaire vient apporter des nouvelles informations dont on ne disposait pas auparavant. Et ces nouvelles informations sont essentielles pour poser le diagnostic et permettre à ces entreprises-là, voilà, de prendre des actions et des mesures. Non, mais justement, vous utilisez un satellite, le Sentinel-5. Alors, c'est particulier parce que ce n'est pas que des images qu'on obtient. Alors, Sentinel-5, en effet, on l'utilise pour la partie méthane, détection des émissions de méthane, quantification également de l'atmosphère. Donc, c'est un satellite particulier qu'on utilise. Ce n'est pas le seul. On en utilise d'autres, Sentinel-1, Sentinel-2. Mais voilà. Et en fait, on utilise toute cette constellation pour pouvoir faire un scan, en fait, de la planète. Tous les cinq jours, on a en fait un constat, un diagnostic mis à jour de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Alors là, on peut évidemment parler des entreprises françaises, Cocorico, avec le CNES, le Centre d'études spatiales. Enfin, on a quand même aujourd'hui des très bons outils pour l'image satellitaire. Complètement. Et on travaille en collaboration, en étroite collaboration avec l'Agence spatiale européenne, qui nous permet aussi de faire des programmes de recherche. Et d'ailleurs, la technologie de méthane a été développée grâce notamment au soutien de l'Agence spatiale européenne. Vous l'avez dit, le CNES également. On collabore étroitement avec eux. Et ce lien avec le monde de la recherche est essentiel aussi pour progresser. Ce qu'on imagine assez mal souvent, lorsqu'il y a un satellite qu'on met en orbite à Kourou en Guyane, toujours un territoire français, on imagine mal en fait que tous ceux qui tournent, on parle de pollution, etc. Mais on n'imagine pas à quel point aujourd'hui, c'est devenu des éléments essentiels pour une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer et donc de cette planète qui souffre. Oui. Et on n'imagine pas non plus l'étendue des cas d'usage que permettent l'imagerie satellitaire. Grâce à l'imagerie satellitaire, on va pouvoir fournir des indices d'activité industrielle, de niveau d'émissions générées, de risques climatiques, d'indices de végétation. Donc, c'est extrêmement vaste et versatile. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vraie collaboration parce que c'est donnant-donnant. Deloitte n'est pas là juste pour accompagner Kéros, mais il y a aussi une réciproque puisque Deloitte est très engagée dans son empreinte carbone, dans le calcul. de son empreinte carbone. Nous, on est très engagés nous-mêmes, personnellement. On le voit, on l'entend. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment on va réussir à répliquer les modèles. C'est-à-dire qu'on va avoir un assureur qui va vouloir diagnostiquer l'évolution d'une forêt ou un taux de remplissage d'un navire ou alors de voir une zone qui va être plus ou moins inondée. L'assureur va savoir si cette zone est inondée, mais d'ailleurs, on va pouvoir, nous, travailler avec d'autres acteurs sur la biodiversité. Donc, on se rend compte qu'avec une image prise, on rend un service pour un assureur, on rend un service pour un autre organisme ou une autre société. Nous, on est là aussi pour réussir à mutualiser parce qu'on peut réduire le coût de cette technologie. Parce que si on a plus d'acteurs qui consomment la même image, en fait, on paye à l'image. Donc, cette image, elle est prise. Il y a une ressource qui est rare finalement parce que le satellite, il tourne quelques fois par jour. Donc, on va partager cette information et puis nous, on va s'appuyer sur des cas transverses pour répliquer au sein de l'entreprise pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent derrière développer leur propre cas d'usage et leur propre fonctionnalité. Ce qui est important aussi à dire, c'est que grâce aux images satellites, l'intelligence artificielle vous permet d'accélérer l'identification d'un certain nombre d'éléments que vous avez décidé. Mais s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, j'allais dire, on l'a dit beaucoup, de crédibilité, de légitimité de l'information. Oui, et c'est complémentaire. Donc, en effet, l'intelligence artificielle va nous aider pour tout d'abord processer un nombre extrêmement important, un volume très important d'images, pour automatiser certains process, pour cette mise à l'échelle également. Donc, traiter des dizaines de milliers d'images sur une très vaste échelle, sur une échelle également historique, temporelle. On peut remonter plusieurs années en arrière également. Donc, voilà, l'intelligence artificielle nous aide, bien sûr, pour tous ces process-là. Après, bien sûr, il y a une intervention humaine, à la fois pour le contrôle de la qualité de la donnée, pour aussi répondre aux standards et aux exigences de nos clients qui souhaitent une donnée de qualité. Compte tenu du contexte aujourd'hui sur la planète, on peut dire que vous avez une longue vie devant vous. En tout cas, c'est très prometteur. C'est clair. Et vous allez nous aider à mieux comprendre pour mieux appréhender tous ces phénomènes et peut-être même trouver des solutions avec d'autres entreprises qui vont pouvoir se lancer dans une vraie dynamique. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume Avrin, la France peut devenir pionnière et c'est ce qu'on souhaite évidemment au pays. Alors, on a aussi beaucoup parlé de formation tout à l'heure et moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette idée qu'il fallait former les data scientists, les data analystes, etc. Enfin, tout le monde, d'une manière générale, chez vous, chez Deloitte, moi, j'ai bien compris aussi que c'est transverse, la question de la survie de la planète, de cette planète qui souffre. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il y a une de vos collaboratrices, Naira Ambarzoumian, pardon pour la prononciation, c'est pire que Aïta Bush. C'est une jeune data scientist qui nous a aidé à préparer justement cette émission. Pour elle, l'important, c'est la formation de toutes les directions aux questions d'éthique et d'éco-responsabilité liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On assiste à une prise de conscience de la fragilité de notre planète et à une demande croissante de solutions plus éthiques et éco-responsables. Les objectifs de durabilité ne peuvent donc plus être considérés comme une option pour les entreprises, mais comme un impératif commercial nécessitant une transformation de leurs modèles opérationnels pour y inscrire les enjeux sociétaux et environnementaux. Pour faire face à ces pressions croissantes en matière de durabilité, les entreprises se sont dotées des directions RSE et EEG. En même temps, elles sont conscientes qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente un levier de croissance et de développement important. Et donc, l'enjeu actuel pour les entreprises, c'est de trouver le bon moyen de faire cohabiter les expertises en IA et en durabilité. Toutefois, ce qu'on observe actuellement au sein des entreprises, c'est que les enjeux RSE et EEG sont portés par des directions spécifiques. Alors que pour une bonne transition vers la durabilité, il faudrait que ces sujets soient partagés plus largement au sein de l'entreprise et incarnés dans toutes les business lines. Et bien sûr, les équipes data qui sont en charge des projets d'IA de l'entreprise ne doivent pas échapper à cette ambition. Les data scientists développent les modèles d'IA, les systèmes d'IA de l'entreprise. Ils doivent donc être en mesure de vérifier que ces modèles respectent bien les valeurs et les engagements de l'entreprise, y compris en matière de durabilité. En tant que jeune data scientist, je suis convaincue que le rôle de la formation et de la sensibilisation des data scientists sur les sujets RSE et EEG sera fondamental dans cette transition vers une IA plus responsable. Il faut donc proposer des programmes de formation, à la fois du côté des universités et des entreprises, qui associent l'aspect technique de l'IA aux sujets environnementaux et humanitaires. Il faut sensibiliser les data scientists sur les sujets de l'éthique de l'IA, sur la manière dont l'IA et la data peuvent être utilisés pour créer des stratégies durables plus efficaces. C'est donc par cette acculturation des data scientists qu'on va effectivement changer la culture des entreprises et inscrire pleinement la manière d'utiliser l'IA de façon plus éthique et plus responsable dans l'ADN des entreprises. C'est intéressant d'avoir cette vision de jeune data scientist, de voir comment la formation est importante. Effectivement, l'IA doit être un moyen qui est transverse aux organisations, doit permettre aussi d'abattre les cloisons. Et il est clair que les enjeux de formation, qu'on vient de l'évoquer Neira, sont clés, tout comme la conduite du changement, à la fois en termes d'acculturation et d'appropriation de ce nouveau moyen, de ce nouvel outil. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous donner les facteurs clés de succès dans la collaboration que tu peux avoir avec Kero, justement ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que, comme on le mentionnait tout à l'heure, déjà, on a une expertise très forte sur la partie sustainability. Donc, on est très connecté aux enjeux de nos clients. Ça, c'est un premier point. On arrive, nous, à identifier les bons points d'entrée au sein des organisations. Parce qu'on a une start-up qui est différenciante, qui a une rupture technologique. Après, il faut savoir à qui on va pitcher cette histoire, en fait, dans quelle organisation, dans quelle BU, qui est le bon sponsor ? BU, pardon ? Business unit, ligne de service, direction métier. Donc, on arrive, nous, par notre réseau, à identifier le ou les bons sponsors de cette initiative pour mettre en relation Keros, notamment. Donc, ça, c'est le premier facteur clé de succès. C'est super important. Le deuxième, c'est de monter une équipe hybride, consultant, enjeux métiers, donc les directions métiers chez nos clients et Keros. Et le dernier point, c'est qu'on est avant tout sur de la tech. C'est notre bonne connaissance des systèmes d'information de nos clients pour permettre de sortir les données, récupérer les informations. On a des données spatiales qui vont arriver, on aura des insights où la donnée qui va être qualifiée va falloir l'ingérer, la capter pour l'entreprise pour influer sur son process et business model. Donc, ces trois éléments de bien naviguer, trouver le bon sponsor pour que le projet réussisse, la partie compréhension des enjeux métiers et les systèmes d'information, c'est clé. C'est ce qu'on a fait notamment pour un assureur en France. Oui, et je rajouterais peut-être que ce succès, en effet, pour ce leader de l'assurance, il a été en partie expliqué parce qu'on avait les utilisateurs finaux très tôt, en fait, mis dans la boucle. Et d'avoir un partenaire comme Deloitte pour nous garantir cet accès-là et pas un accès, sinon, uniquement restreint au pôle innovation. C'est vraiment essentiel pour s'assurer de ce succès. Donc, c'est une collaboration très étroite, si je comprends vos rapports aujourd'hui. C'est gagnant-gagnant, mais c'est très étroit. Dès l'amont, quoi. Dès l'amont, mais on ne veut pas que ça soit si étroit que ça, parce qu'on se rend compte que les enjeux climatiques, ils ne sont pas qu'en France. Donc, cet assureur, c'était d'abord une collaboration en France. On se rend compte que nous, d'après nous, satellite, satellite, de toute façon, il est mondial. Et on se rend compte, nous, que d'autres collègues dans d'autres géographies qui sont tout aussi intéressés. Et notre objectif, c'est d'adresser l'ensemble des autres assureurs, des autres clients au niveau mondial et de pouvoir influencer et, du coup, d'avoir beaucoup plus d'impact en généralisant ce qu'on fait en France. Justement, Kéros, vous n'êtes pas présent qu'en France. Vous commencez à bien vous développer aux États-Unis. Tout à fait. On a bien sûr un marché européen et aussi américain. Donc, on est présent. On a des bureaux aux États-Unis et en Europe. Donc, bien sûr, on souhaite adresser ces acteurs-là, ces acteurs mondiaux et qui vont être leaders sur le sujet aussi. Une équipe de 150 personnes, ils sont tous sensibles aujourd'hui à la souffrance de cette planète ? Alors, on le voit de plus en plus, en effet, dans nos jeunes talents qu'on recrute. On a vraiment senti que c'était devenu un critère aussi de choix pour rejoindre une société, en fait. C'était devenu pour eux un élément essentiel. Alors, Anne, je vois que vous acquiescez parce qu'effectivement, chez Deloitte, c'est la même politique. Vous êtes un peu challengée. C'est ça un peu l'idée. On vous titille un tout petit peu sur ces questions. Il faut du sens. Voilà. C'est vraiment une question aujourd'hui. Il faut du sens. Alors, Richard, donner du sens aux autres entreprises, sensibiliser à la question du changement climatique, à la question de l'impact sur l'environnement, etc. Est-ce que vous êtes aussi beaucoup sollicité par les entreprises, les clients avec lesquels vous travaillez ? Comme vous le disiez, à plusieurs niveaux, à la fois sur l'IA et sur le développement durable, d'être sollicité, bien entendu, parce que les sujets d'IA responsables, comme on l'évoquait précédemment, la perception, en fait, l'importance est croissante en termes de perception au sein des entreprises. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi perçu comme un moyen d'atteindre et de soutenir les enjeux de développement durable des organisations. Alors, oui, on nous sollicite... C'est le début, en fait, sur l'IA de confiance. On nous sollicite sur ces sujets, notamment pour aller évaluer, en fait, les IA, en fait, qui ont été déjà développées, pour savoir si elles répondent à certains standards, bien sûr, ou ne serait-ce qu'en termes de gestion des risques, risques liés aux algorithmes, aux données, ce qu'on disait précédemment, ou d'accompagner, comme le disait Alexandre, dans la conception de l'algorithme, dans toute la chaîne de valeurs, de la donnée jusqu'à sa restitution en termes d'analyse. Et ce, notre accompagnement en traduisant des pratiques de conception éthique. D'accompagner également nos clients à un niveau peut-être aussi plus stratégique, ou tout simplement aussi de les aider à établir la gouvernance appropriée, qui va se traduire par établir des politiques d'IA responsables, comme communiquer sur une politique développement durable dans les organisations. Et il y a encore beaucoup à faire, et c'est une actualité pour beaucoup d'entreprises. d'établir aussi des processus dans le développement d'une IA en interne, d'avoir tous les points de contrôle techniques, si je prends cette image, pour bien checker que tout suit une norme et qu'on respecte ces sujets d'éthique. La gestion des risques, notamment, je l'évoquais. Et aussi pour piloter cette IA sur l'ensemble de sa chaîne de valeurs. On parlait de développement, mais aussi lorsqu'elle est en production, de pouvoir monitorer, je dirais, contrôler, voir si elle n'est pas en train tout simplement de dériver par rapport à ses objectifs. Donc oui, comment dire, l'appétit d'IA est croissant. Et pour tous les sujets métiers qu'on peut recenser, bien sûr, l'accompagnement de simples, comme on pouvait le dire, avoir aussi la formation ou la sensibilisation à ces pratiques. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que je dirais, on n'est pas sollicité directement pour faire de l'IA. Parce que l'IA, ce n'est pas une fin en soi, en fait. C'est un moyen. C'est un moyen. Nos clients ont des problèmes. Parmi l'ensemble des problèmes, nous avons des solutions. L'IA, la data, ce que l'on porte, la technologie, les équipes développement durable. Et c'est, en fait, plutôt toute cette force que peut présenter un Deloitte qui peut aider aussi les organisations à atteindre leur enjeu, comment dire, sustainability, à atteindre. Je compléterai peut-être ce que dit Richard. Le côté sensibilisation, on l'a sur un sujet très spécifique en ce moment, c'est cette question du numérique responsable, de l'impact environnemental du numérique. Ça, c'est assez récent dans l'esprit de beaucoup d'entreprises, parce qu'on était encore sur cette vague du numérique dématérialisé, etc. Alors, même que la France, on parlait de pionnier tout à l'heure, on peut le dire sur la question qu'on appelle parfois du green IT, donc de l'impact environnemental du numérique. La France a été l'un des premiers pays au monde à se positionner sur ces questions et à établir un certain nombre de méthodes. Donc, pourtant, on avait tout ce bagage, mais les entreprises ne s'étaient pas forcément encore beaucoup mises, et commencent à le faire. Et donc ça, on est appelé effectivement dans cet esprit de sensibilisation. C'est quand le point de bascule ? C'est le moment où est-ce qu'on est moins dans le déni du changement climatique, du dérèglement, c'est le rapport du GIEC ? Vous sentez une bascule à ce moment-là ? Complètement. Nous, on a clairement vu une bascule. Ça a été au moment du rapport 1,5 degré du GIEC en 2018. Il y a eu un avant et un après, où tout d'un coup, on raisonnait plus à des horizons 2100. Mais on disait, mais non, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis après, on a commencé même à raccourcir encore le délai en disant, ben voilà, dès 2025, il faut être sur une pente quand même assez raide pour d'ici 2030 avoir réduit 50% nos émissions. Et là, tout le monde commence à paniquer en se disant, mais mince, je pensais qu'on avait un peu plus de temps. Donc non, mais ça, clairement, on l'a vu. Et donc, il y a tout un tas de sujets, forcément, qui ont été embarqués là-dedans. Et le numérique en fait partie. Là où je rejoindrai effectivement ce que disait Richard, c'est qu'on n'est pas forcément interrogé encore, mais ça peut changer très rapidement, sur la partie comment connecter IA et durabilité. La façon dont ça fonctionne, c'est plutôt que nous, il y a un problème effectivement de développement durable qui va nous être posé. Et on peut éventuellement se dire, dans cet esprit qu'évoquait Richard, donc pas de fin en soi, mais de moyen de se dire, ben tiens, à tel moment, pour faire ce que vous nous demandez de faire, ben là, on peut utiliser de l'IA. Et là, c'est intéressant. La limite quand même qu'on a aujourd'hui dans tout ça, alors je pense qu'on l'a sur plein de sujets, on l'a de manière très forte sur le développement durable, c'est toute la question de la data. Cette donnée environnementale, qu'elle soit disponible, qu'elle soit de qualité, ben là, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, en fait, avec une grande difficulté à mettre en oeuvre tout un tas de modèles, des choses parfois complexes et qui pourraient requérir de l'IA, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc typiquement, je vais évaluer pour mes pommes de terre, pour mes métaux, pour ce qu'on veut, les impacts, les risques, tout le long de ma chaîne de valeurs. Là, on peut avoir besoin de ce genre d'approche. Et puis, pour des choses plus simples, pour lesquelles, là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin d'IA, je pense à tout ce qui va être calcul du bilan carbone, l'empreinte carbone. Bon ben là, on voit qu'il y a aussi quand même des questions d'accès à la donnée qui ne sont pas simples du tout. Alors, justement, Mathilde Kéros, vous faites, vous, ce recueil de données, d'analyses. Donc, vous utilisez forcément de l'intelligence artificielle. C'est très énergivore ? Alors, oui, c'est énergivore, mais c'est en tout cas optimisé. Aujourd'hui, nous, on a aussi développé une expertise qui permet de stocker toutes ces images-là, toutes ces données-là, de les processer de manière optimisée. Donc, sinon, voilà. Et c'est comme ça qu'on permet de fournir des données de qualité et qui ne consomment pas trop d'énergie. Alors, sur le carbone ou le méthane, en effet, voilà, on travaille dessus. Et on arrive aujourd'hui à reconstituer un peu le puzzle et à apporter des pièces manquantes à l'équation. Il faut quand même rappeler que le carbone et le méthane, c'est le carburant de la hausse des températures. COP 21, 2015, aussi une prise de conscience en France. Clairement, 1,5. On parlait tout à l'heure de, comment dire, je crois qu'on est à 10 tonnes par individu en France. On doit arriver, selon la COP 21, à 2 tonnes. Donc, il faut diviser par 5. Beau défi, très beau challenge, compliqué. 20 tonnes aux États-Unis. 20 tonnes aux États-Unis, c'est vrai. Alors, il y a des endroits où c'est évidemment bien pire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, vous êtes beaucoup sollicités par les entreprises sur des bilans carbone ? Alors, on est sollicités. On est aussi beaucoup sollicités par les institutions financières, les banques, les investisseurs, qui souhaitent aussi analyser l'empreinte environnementale de leur portefeuille, de leurs investissements. Ça, c'est très bien. C'est tout à fait une démarche qui est aussi... C'est nouveau ? Oui, c'est récent. C'est depuis quelques années, on va dire. Et ce sont des sujets sur lesquels on travaille activement. Pour vous donner une idée, les fuites de méthane qu'on détecte aujourd'hui, on détecte les plus grosses fuites. Et si on arrive à... On estime que nous, à Kéros, on peut les réduire de 50% dans les 2-3 prochaines années, ce qui vaudrait à retirer de la circulation toute la flotte européenne de véhicules. Donc, c'est en fait l'impact qu'on peut avoir rapidement. Il est colossal. Et on estime qu'on peut facilement atteindre et fixer, en fait, ces fuites de méthane puisque souvent, elles ne sont ignorées ou elles ne sont pas prises en compte. La métaphore avec le médecin est encore plus juste. Effectivement, sans diagnostic, il n'y a pas de remède. Là, le fait que vous ayez un diagnostic très pertinent vous permet de dire qu'on peut améliorer et améliorer de manière très conséquente. Ça, c'est vraiment important. On peut quantifier et estimer l'impact potentiel et les actions que les entreprises peuvent mettre en place pour éviter et réduire leur empreinte environnementale. Justement, par le bilan carbone des entreprises, on sait qu'il y a une obligation aujourd'hui que seulement 50% d'entre elles font et présentent leur bilan carbone. Pierrick, ça va aller en s'améliorant, rassurez-moi. En fait, ça rejoint notre sujet précédent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a quand même des méthodes, des outils qui sont partagés, qui nous permettent de le faire. On achoppe quand même toujours sur cette question de la data. Et finalement, qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce que je connais mes produits ? Qu'est-ce que je connais de ma chaîne de valeur ? Jusqu'où je vais ? Et ça, ça reste pour de vrais difficiles. Nous, pour vous dire, l'un des sujets qui nous mobilise beaucoup en ce moment, c'est justement de travailler sur la transparence des chaînes de valeur, de reconstituer toute l'activité des entreprises. Parce qu'il faut bien le reconnaître, hormis quelques secteurs qui se sont organisés de longue date pour avoir des systèmes comme ça intégrés où ils suivent toutes les matières premières, mais ils sont très très peu. Dans beaucoup de cas, c'est des boîtes noires. Et donc, quand on est complètement en bout de chaîne et qu'il faut retracer effectivement toute son empreinte carbone, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce qui nous mobilise... En fait, vous excusez un peu, mais c'est normal, les entreprises parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment les bons outils. Voilà. Et c'est en plus multi critères. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, juste pour un peu, comment dire, relativiser... Disons que c'est une explication, effectivement. Aujourd'hui, la donnée n'est pas toujours du niveau qui est requis. Donc, ça pose tout un tas de questions. Mais c'est une anecdote. Mais en même temps, ça démontre quelque chose. Il y a peu de temps, on était... Alors, plusieurs personnes qui sont ici à un grand salon de la tech. Et donc, ce qui était amusant de voir, c'est qu'il y a deux ou trois ans seulement, on parlait d'IA partout. Alors, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias encore à ce moment-là. Mais en revanche, les exposants ont parlé. Il y en avait dans toutes les conférences. Et là, cette année, alors même que le sujet est au sommet dans les discussions, on n'en parlait quasiment pas. Il y avait très, très peu de conférences sur le sujet. Les exposants n'étaient pas dessus. En revanche, ils étaient sur un truc. C'était justement la donnée. La donnée, il faut la collecter. Il faut la stocker. Il faut l'organiser. Et en fait, on en est beaucoup là dans nos métiers. On commence tout juste à se rendre compte de l'importance que peut avoir cette data. Sauf qu'aujourd'hui, elle est encore insuffisamment organisée. Il faut des gens qui sont responsables. On parle de propriétaires. Qui, dans les entreprises, est propriétaire justement de cette donnée environnementale ? La met à jour, s'assure de sa qualité, de sa robustesse, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, effectivement, l'IA, je pense, quand on aura aussi fait tout ce travail-là, va nous permettre d'accélérer et de découvrir des choses absolument extraordinaires. Et c'est un genre de ce que vous disiez tout à l'heure, dont on n'a peut-être même pas idée maintenant. Parce que c'est ça aussi l'IA. C'est découvrir parfois certains modèles qu'on n'avait pas imaginés à l'origine. Mais on est dans cette phase où on a dit, OK, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, mais qu'est-ce qu'on a comme matière première ? On se rend compte qu'elle n'est pas toujours terrible. Donc, là, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Alors, Alexandre, vous vouliez rajouter un mot là-dessus ? Quand on parle de généraliser, je pense qu'il faut qu'on travaille sur des chaînes de valeur bout en bout. On a des cas d'usage, on a des startups qui sont des niches ou des sujets très spécifiques. On prend l'exemple, typiquement, hier, on a discuté avec un banquier qui crée des fonds sur des fonds green, des fonds ESG. Ils vont vérifier que derrière, le panneau solaire avec la position GPS a bien été installé. Donc, on peut le vérifier avec la position du GPS du panneau solaire. On pourrait, très bien avec Kéros, aller vérifier que ce panneau solaire a bien été installé. Ou pas démonter. Donc, on veut investir, créer un fonds. Donc, on a des investisseurs, on a un banquier, on a une chaîne de valeur d'investissement. Et derrière, on ne sait pas sur quoi on investit. Donc, cette opacité, elle est en train un petit peu de s'éclaircir. Parce qu'on va pouvoir faire des vérifications ad hoc, de s'assurer que quand on crée un fonds ESG pour la planète, qu'on a planté une forêt, on va pouvoir vérifier si cette forêt l'est plantée. On a fait des vérifications dans certaines zones. On a touché des subventions pour les planter. On vérifie le nombre d'arbres plantés, la pousse des arbres et l'empreinte carbone de cette forêt telle qu'elle était décrite dans le cahier des charges. Donc, là, on commence à vérifier des choses avec la data qui nous permettent d'aller dans un monde meilleur, take for good. Ça, c'est super important parce qu'on était dans un monde très déclaratif les 5 dernières années, notamment dans l'empreinte carbone. Là, on va être dans un monde où on va de plus en plus vérifier et contrôler. Voilà. Et pour le bien. Alors, justement, vous répondez de plus en plus à ce type de sollicitations, de questions ? Oui, complètement. Et sur l'exemple de la forêt, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On aide aujourd'hui tous les investisseurs qui aujourd'hui achètent un bout de forêt quelque part dans le monde et qui veulent s'assurer de la qualité des crédits carbone que cette forêt va leur générer. Voilà. Donc, on est sur cette problématique-là. Et on leur permet aujourd'hui de suivre l'évolution, l'exploitation forestière et la quantité carbone générée et de pouvoir éviter d'envoyer des personnes sur le site et d'avoir une donnée aujourd'hui avec l'imagerie satellitaire qui est fiable, qui est déployable partout dans le monde, mise à l'échelle, etc. En plus, ce qui est vrai, il faut quand même le préciser, sur les images satellites, aujourd'hui, on est capable d'être à 30 cm en résolution 30 cm sur 30 cm. Alors, en haute résolution, oui, on peut aller vraiment très très bas. C'est plus cher, forcément. C'est plus cher. Alors, après, c'est l'expertise aussi, c'est de savoir jouer sur la bonne combinaison de résolutions différentes pour permettre d'offrir une solution qui soit déployable à grande échelle. Mais Guillaume Avrain nous disait tout à l'heure qu'il y avait des budgets qui étaient alloués, notamment pour les chercheurs, donc on va dans le bon sens. Alors, on parle des autres entreprises, mais à un moment ou un autre, il faut revenir à la maison. Anne, que fait Deloitte en interne sur ces questions ? Alors, en interne, donc on a vu effectivement pour les clients, en interne, eh bien, on utilise l'IA et pour nous, c'est vraiment un chemin continu à maîtriser. On y va, clairement. Deloitte a été précurseur, tu le disais, Richard, au niveau international, en lançant, il y a quelques années, le Deloitte AI Institute. Et c'est cet institut qui nous rassemble aujourd'hui. Peut-être un mot, quand même, sur le AI Institute. Institute, donc l'institut d'IA Deloitte, qui est en fait un écrin de communication, de recherche pour l'intelligence artificielle, qui rassemble des experts, des chercheurs, mais aussi des institutions au niveau de chaque nation contributrice. C'est l'intelligence collective. Voilà, c'est un écrin d'intelligence collective qui, en fait, nous permet de communiquer, de phosphorer et d'avancer sur le sujet de l'intelligence artificielle et l'initiative du jour. Les 24 heures autour de l'IA sont vraiment un témoignage réel de ce qu'on peut faire et de l'impact que ça peut avoir. Donc ça, c'est un premier point au niveau international. Et puis aujourd'hui, avec la réglementation et l'utilisation de l'IA générative, on a évidemment des groupes de travail au niveau international qui œuvrent pour cadrer l'utilisation en interne de l'IA, pour bâtir des protocoles de sécurité de l'utilisation de l'IA, pour contractualiser sereinement avec les fournisseurs d'outils d'IA. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en France, on a créé un département dédié qui s'appelle Digital Trust, confiance numérique, qui est destiné à sécuriser cette mutation. Sécuriser cette mutation en interne chez Deloitte, mais aussi évidemment auprès de nos clients. Et puis au sein de nos métiers, évidemment, on réfléchit à des cas d'usage. On en met en place des pilotes. Il y en a un qui se lance notamment au niveau de nos activités sociétés d'avocats. Et on peut réfléchir à d'autres cas qui pourraient alléger effectivement des tâches à faible valeur ajoutée, que ce soit sur des fonctions internes ou au sein de nos métiers. Donc on y va intelligemment et en sécurité. – Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on a vu de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois, lorsqu'on évoquait toutes ces questions qu'on allait aborder, chacun avait son point de vue. Mais c'était intéressant parce que finalement, ce qui nous importait le plus, c'était de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, et c'est la vraie question qui tourne depuis qu'on a démarré cette émission, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux appréhender le monde de demain. Eh bien voilà, l'heure est à la conclusion. – Générique – – Mathilde Alençon, de la société Kéros, nous a quittés parce qu'elle a du travail, le diagnostic, on l'a dit, de nos empreintes carbone, et doit aller évidemment consulter toutes ces images satellites pour que l'on se porte mieux, pour que la planète se porte beaucoup mieux. Alors, il est l'heure de conclure cette belle émission, très dense. On va commencer avec vous Anne ? Non ? Non ? Alors, on va commencer avec qui ? Peut-être Pierrick, puisqu'on s'était dit hier en préparant cette émission que vous alliez être le premier à conclure. Allez-y, dites-nous tout. – Alors, je pense que, ce qu'on retient en tout cas, nous, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on voit effectivement l'usage de l'intelligence artificielle et en quoi ça peut aider tous nos sujets. Donc, on l'a vu avec Kéros, on a évoqué plusieurs exemples. Moi, j'ai évoqué celui des modèles climatiques. On voit clairement des usages. Ce qu'on évoquait aussi, et qui me semble extrêmement important, c'est la question, bien évidemment, de la mesure, la question de la gouvernance. Ça a été évoqué plusieurs fois. Et il y a effectivement des tensions. On ne l'a pas trop évoqué, mais il y a une tension qui existe entre ces sujets numériques et environnement. Et sans aller trop loin et faire un cours de philosophie, il faut quand même se rendre compte que l'écologie, tout ce qu'on fait, c'est quand même très orienté vers les limites, vers la finitude de la planète. Et quand on est en train de se parler, comme on fait la DIA, on parle d'émancipation, donc de repousser les limites. Donc, il y a quelque chose et on ne prend pas toujours la peine de bien en parler, mais il y a une petite tension quand même au creux de tout ça. Mais tout en étant dit ça, à nouveau, on voit effectivement les cas d'usage, on voit l'intérêt, on voit l'utilité et tout ça, ça marche, ça peut marcher. Si d'une part, je reviens dessus, on mesure et là, je relance mon appel. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, notamment sur les bénéfices et puis effectivement sur l'encadrement. Et par encadrement, ce qu'on entend, et nous, c'est des choses qu'on voit, c'est effectivement l'usage qu'on va faire de l'IA. Je ne reviens pas sur les usages qu'on a évoqués. Est-ce qu'en revanche, utiliser des outils conversationnels qui vont nous expliquer quelles recettes de cuisine faire à partir de ce qu'on a dans son frigo, ça apporte quelque chose en termes de durabilité. Il y a des fiches cuisine très bien faites. Prends les livres de cuisine, ça fonctionne très bien. Là, dire que quelque chose comme ça peut être durable, je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, c'est vraiment ça, cette question de la gouvernance. Et au bout d'un moment, au service de quoi on met cette IA ? Et nous, tout notre propos aujourd'hui, ça va être de se dire quelle est cette fenêtre de durabilité de l'IA ? Au service de quoi et avec quelles conditions on peut mettre l'IA ? Comme on doit faire vite puisque le temps nous est compté. Dans cinq minutes, on va rejoindre les équipes de Deloitte à Londres, en Angleterre. Richard, on continue le tour de table avec vous. Votre conclusion ? Pour faire le pendant et ce qu'on se dit au début d'émission, c'est que l'IA a peut-être encore dans l'inconscient collectif une image peut-être assez négative. Il y a l'Hollywood, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je me refuse d'être un apprenti sorcier en utilisant ces technologies parce que… Mais personne ne vous accuse de ça, je vous rassure. Richard, loin d'où cette idée ? On peut avoir aussi cette tendance… Oui, c'est vrai, c'est un biais. C'est un biais, justement. Et je dirais justement, moi je commençais ma carrière dans la recherche et la vocation initiale était, un, de comprendre des phénomènes complexes. Alors, quels phénomènes, combien plus complexes que celui, que le challenge que l'on a adressé ? De contribuer aussi à l'avancement des connaissances parce que dans cette démarche et dans le collectif, eh bien, on apprend des choses. On apprend déjà à travailler tous ensemble et ça, c'est super et surtout de faire contribuer à faire avancer la société. Donc, je dirais, c'est bien ce collectif, tous ensemble, toutes nos forces, nos richesses qui vont vraiment nous permettre d'adresser ces sujets. Pardon, il y a le chronomètre qui tourne. Alexandre, vous, on a bien compris, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est… de toute façon, il faut y aller quoi. Oui, c'est un sujet de société, c'est un sujet de direction générale, on en parlait. Il faut qu'on accompagne les entreprises à créer de l'impact. Il y aura une vraie transformation du modèle d'organisation côté client, côté métier. On en parle beaucoup côté IT, mais du côté métier, les entreprises vont se transformer avec de nouvelles compétences. Il faut le transmettre, il faut en prendre soin. Moi, je dis toujours que l'IA, c'est un peu comme une plante verte. On la crée, on la transmet côté métier. Maintenant, il faut l'arroser, l'entretenir, la tailler, la faire vivre. Si on la met dans un coin qu'on ne l'entretient pas, elle va juste mourir. Et ce passage de relais, il est essentiel. Voilà, et on est à ce moment-là. Alors, on n'est pas seulement en France, Yves, vous nous avez rejoints, merci. Mais c'est aussi un enjeu global, un enjeu mondial. Exactement, Mourad. Je pense que pour que l'IA soit véritablement un atout pour la lutte pour préserver la planète, il faut une collaboration internationale entre les États, entre les chercheurs, évidemment. Et évidemment, on a besoin des entreprises. Pour que cette collaboration soit possible, il nous faut créer les infrastructures techniques, sécurisées, qui vont permettre justement le partage, Pierrick l'a évoqué, de la donnée et son exploitation. Très rapidement, la crise du Covid, c'est pas si loin que ça, ça a montré que les États étaient capables. En quelques semaines, ils se sont organisés, ont permis l'échange, le partage de la donnée dans un domaine sanitaire pour justement investiguer cette crise. Il faut qu'il en soit de même pour l'IA appliquée à l'environnement. Merci Yves. Alors, à vous l'honneur, Anne de Sultan, de conclure cette table ronde. Vous avez 1 minute 30. Ok. Merci Mourad. Montre en main. L'IA, effectivement, c'est une mutation positive qu'on se doit aujourd'hui de considérer pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas un moyen qui date d'aujourd'hui, ça date de plus longtemps. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est à l'apogée de l'expression de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on a des puissances de calcul réelles qui sont connectées à des masses de données. Et évidemment, ça favorise l'utilisation de l'IA sur beaucoup de domaines. Le deuxième point, c'est qu'on a vu que l'IA pouvait remplacer des tâches à faible valeur ajoutée. Avec les startups qui étaient présentes tout à l'heure, on a pu voir qu'elles permettaient de définir, de prédire, de prévenir, d'anticiper, donc à utiliser dans le cadre de nos enjeux actuels. Et puis, on a vu aussi que l'IA pouvait avoir des biais et que, mise entre des mains un peu malveillantes, elles pouvaient avoir des impacts plus négatifs. Donc, en synthèse, je dirais que oui, il faut y aller. On ne peut pas passer à côté, je suis d'accord. Mais ça doit être cadré, maîtrisé, sécurisé. Et la bonne nouvelle, et on l'a vu avec Guillaume Mavrin, c'est qu'un certain nombre de réglementations aujourd'hui existent. Le RGPD, l'indépendance de la CNIL, l'IAI Act qui va paraître prochainement au niveau européen. Donc, tout ça va nous aider. Donc, en synthèse, pour le sujet qui nous concerne, l'IA peut aider à préserver la planète. Pourquoi s'en priver ? – Merci à tous, merci Anne, merci Richard, merci Pierrick, merci Alexandre, merci Yves et à tous nos invités. Nous avons donc effectivement un défi colossal à relever, maintenir la hausse des températures au moins de 2 degrés. On l'a dit, on ne doit pas tout attendre, évidemment, de l'intelligence artificielle. Nous devons agir aussi et agir vite. C'est l'IA que j'ai interrogée ce matin qui me l'a confiée. Je vous dis tout parce que j'ai fait une petite… – Ah oui ? – Elle m'a dit, il faut qu'on agisse et qu'on agisse vite. Le tour du monde se poursuit avec une nouvelle étape. Vous avez probablement reconnu Big Ben. Nous partons à Londres. Good afternoon, ladies and gentlemen. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501